Coucou tout le monde, on va aller voir un terrain dangereux. Alors c'est un terrain qui était à la vente. Je ne sais pas s'il a été vendu de pluie, on va aller voir, je vais voir s'il y a eu du changement. Et ce terrain est dangereux, très dangereux même, je vais vous expliquer pourquoi. C'est dommage parce qu'il est en bordure de l'Ode en fait, et il est très arboré, mais il est très dangereux. On va aller voir pourquoi. Bon alors, déjà il n'y avait pas toutes ces vignes, donc je pense qu'il y a dû avoir, je pense que c'est un vigneron qui est acheté. J'aperçois là-bas une pompe pour récupérer de l'eau. Donc c'est très joli, c'est proche de Tourouzel dans l'Ode. Voilà. Ouais effectivement, il n'y avait pas toutes ces vignes. A l'époque le monsieur il plantait des fèves, il y avait énormément de fèves, il avait un beau potager. Et bien sûr, ce qui m'avait plu à l'époque en fait, il y a 7 ans aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait l'eau. Il y avait l'Ode, donc tu te dis super, il y a l'eau, c'est sympa pour arroser tout ça. Il y a de l'eau. Donc là effectivement, il y a une pompe. Donc je peux vous dire, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'arbres qui ont été abattus parce que ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça quand on arrivait. On va s'approcher. Effectivement, il tire de l'eau directement. Donc le côté sympa, c'était la flotte. Alors le terrain, il était bien aussi. Mais ça a changé, il y avait vraiment beaucoup plus d'arbres que ça. Et en fait, ça prenait toute la surface des vignes que tu vois là. Voilà, tu vois que c'était un grand terrain d'à peu près 2 hectares. 2 hectares de sang, il me semble. Et ça prenait tout ça, tout ça. Voilà, tout ça. Et donc, les 2 hectares de sang qui étaient là. Qui sont là. Avec des peupliers, des très beaux peupliers. Donc pour l'ombrage, il y en avait beaucoup plus. Il y avait des arbres qui venaient vraiment jusque là. Et alors le danger, je pense que tu as dû le comprendre. Le danger, c'est l'aude. C'est-à-dire que moi, je me suis renseigné. Alors ce terrain, il valait 8000 euros pour toute cette surface. Et je me suis renseigné. Et en fait, c'est un endroit qui est inondable. Bien évidemment. Mais alors, tu te dis, bon, peut-être un petit peu ou quoi ? Non, non, non. C'est-à-dire qu'en 99, là, toute cette place, tout ça, était en mairie. Ils m'ont bien renseigné. Il était totalement submergé. Totalement sous l'eau. En 99, et aussi, il y a 2-3 ans, rappelle-toi, dans l'aude. C'était sous l'eau. C'était carrément un lac. Parce que l'aude, en fait, déborde. Pourtant, tu vois, il y a un grand dénivelé. Avant d'y arriver, il y a bien 3 mètres de dénivelé. Mais ça a débordé d'une façon gravissime. Donc, on va aller voir là-bas. Je me rappelle. Ouais, on voit que là, regarde, tu vois, on voit qu'il y a eu un coup de bulldozer. On voit l'amas de terre, ici. Il a tout raclé et puis il a planté. C'est dommage parce que là, je te promets, jusqu'à la moitié du terrain, il y avait des peupliers comme ça. C'était splendide. Et il y avait de quoi se mettre en dessous. Bon, après, bon, voilà. Maintenant, c'est de la vigne. Mais c'est dommage parce que du coup, il n'a plus le même cachet. Je trouve que c'est plus aussi beau qu'avant, du coup. Ça ne donne plus autant envie. Ça ne donne plus du tout autant envie qu'avant. Donc, voilà. Tout ça pour vous expliquer que quand vous êtes en prospection de terrain, les gens, ils ne vous disent pas forcément que c'est inondable. Et donc ça, il faut vraiment vous renseigner d'aller en mairie, de voir avec le notaire aussi quand vous signez. Il faut bien, bien éplucher. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver dans une zone inondable et ça craint. Et croyez-moi bien que là, c'est vraiment un endroit, un terrain dangereux. Parce que quand l'eau déborde, c'est une catastrophe. C'est vraiment, vraiment un désastre. Voilà. Donc, faire attention à ces prospections et à bien rechercher quelque chose. Détailler bien ce qui se passe sur vos terrains. Voilà.